Je tiens tout d'abord à vous exprimer notre profond plaisir que nous avons de vous recevoir ce soir à l'occasion de cette manifestation. 2017 a été encore une année de continuité dans l'application régulière des engagements pris devant vous en 2014. A l'image des années précédentes, ma volonté est la même. Vous dire ce que nous faisons, mais surtout faire ce que nous vous avons dit. Et chacun peut constater tout au long de l'année, tout au long des mandats, que nous réalisons scrupuleusement ce que nous vous avons promis. Il y a 17 ans, en 2001, mon engagement a été clair. M'investir pour cette ville, la développer pour l'épanouissement de tous, l'équiper pour le confort de chacun. Faire qu'elle soit une ville attractive, une ville dynamique, une ville solidaire, une ville équilibrée, une ville du bien-être. Les manifestations festives et associatives, dans les quartiers, en les parcourant constamment, parce que c'est mon engagement, parce que c'est ma conception d'une gestion de proximité, au plus près des préoccupations de chacun, gestion de proximité qui régendre de la réactivité. Le fil de mon intervention de ce soir est dans la continuité de celle des années précédentes. Nous avons la volonté que chacun, ici, se sente bien, puisse s'épanouir dans ses activités sportives, ses loisirs. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons aménagé les trois salles associatives supplémentaires, au-dessus de la salle des mariages, et que nous livrons, dans 15 jours, une salle d'évolution sportive de 170 m² à l'ancienne remise municipale en centre-ville. Elle participe aussi au retour à l'emploi de personnes en difficulté. La construction d'un nouveau restaurant scolaire, plus grand, plus fonctionnel, plus aéré, qui sera ouvert pour la rentrée de septembre 2018. Cela libérera encore plus de surface pour les activités périscolaires mises en place par la ville, activités qui contribuent à l'épanouissement de nos enfants, et aussi à la tranquillité et à la sûreté de leurs parents. Parce que l'école et ses activités d'éveil sont la meilleure garantie pour l'intégration de nos enfants, pour l'émancipation et leur implication dans la société, le rempart contre l'ignorance et l'obscurantisme, le rempart contre l'intolérance. Vous savez, l'attention et l'investissement constant que nous y consacrons depuis 17 ans, en relation et avec le soutien constant de nos enseignants. Dans ces temps troublés, difficiles, incertains, nous avons la volonté aussi de développer la culture et la connaissance, car là aussi, c'est le soutien au progrès, à l'ouverture d'esprit, à la tolérance. Après la construction de l'antenne du Conservatoire de Musique et de son studio d'enregistrement, pour un enseignement musical de très haute qualité par la GLO, en mai prochain aura lieu l'ouverture de la médiathèque et de la ludothèque en centre-ville, près de la mairie et du centre de loisirs, parce que nous voulons ici, pour nos 5500 habitants, pour nos écoles, pour nos enfants, pour nos aînés, pour tous, cet équipement culturel de qualité dans notre ville qui va poursuivre. Pour tout le grand bitéroir, gros équipement sportif et de détente, avec un bassin chauffé de 50 mètres et un d'enseignement pour les scolaires de 25 mètres, couvert, avec un prolongement plus tard un parc urbain de loisirs et des espaces de détente. Les 18 mois nécessaires à la construction de cet équipement permettront son inauguration fin 2019. Nous avons la volonté de mettre en place ici un cadre de vie agréable à tous et c'est pourquoi chaque espace public régulièrement fait l'objet de soins attentifs, d'entretiens réguliers et parfois de réaménagements souvent en lien avec les souhaits des riverains.